Reprenons l'éthique de la psychanalyse et voyons maintenant comment Lacan va traiter, va aborder ce thème, tenant compte que Lacan, ce qui ne fut pas le cas de Freud, va consacrer une année entière, un séminaire entier à l'éthique de la psychanalyse. Voyons maintenant dans les grandes lignes ce que Lacan propose concernant ce thème de l'éthique de la psychanalyse. Avant tout, une petite parenthèse, avant de faire entamer ce séminaire, Lacan avait été déjà fort critique envers la psychanalyse à la sauce américaine car suivant ce concept de la relation d'objet, cette psychanalyse visait essentiellement la adaptation. Alors que le message, un des points centrales de la psychanalyse freudienne, des découvertes de Freud, était de souligner le fait que la pulsion n'a pas un objet préétabli. Et donc il y aura toujours une discordance entre la pulsion, sa satisfaction, car il y a une discordance essentielle entre la pulsion et l'objet. Mais voilà, c'est pour donner quelques exemples qu'il n'y a pas de possibilité de trouver quelques assises éthiques de ce côté de l'adaptation qui se rattache à cette philosophie américaine qui est l'utilitarisme. Donc même du côté de l'utilitarisme, la psychanalyse n'a pas grand chose à en tirer pour une éthique de la psychanalyse. Lacan se tourne vers Aristote qui avait consacré pas mal de réflexions autour de l'éthique, qui est une éthique qui vise la recherche du bonheur à travers le bien et qui, tout compte fait, va se baser sur le principe de plaisir. Là non plus, Lacan dit qu'on peut en tirer grand chose pour une éthique de la psychanalyse, car, avant tout, plusieurs siècles nous séparent de cette époque. Et maintenant, l'être humain moderne n'a plus ce rapport harmonieux avec le cosmos, comme c'était le cas pour l'homme de la Grèce antique. Et puis, il y a également cette question autour du principe du plaisir. On ne peut pas fonder, la psychanalyse ne peut pas fonder une éthique sur le principe du plaisir, car, comme l'avait montré Freud, il y a un au-delà du principe du plaisir. Et là, Lacan va creuser cette question de l'au-delà du principe du plaisir à travers une notion qu'il va introduire dans ses séminaires, qui va après être reprise pendant tous les autres séminaires à venir, qui est la jouissance. La jouissance vise de dépasser une limite. Et si elle pouvait arriver à se satisfaire complètement, ce serait le passage à dépassement de ce qui est l'interdiction, la prévision de l'inceste. Et cela correspondrait à un effondrement psychique. Passons maintenant à un autre philosophe. Lacan va un peu suivre cette référence de Freud à l'impératif catégorique de Kant, et il va se référer à cela, donc à une éthique de la loi, donc prendre en compte la loi. Bien que, dans le cas de la psychanalyse, ce serait une loi sans législation, ce serait une loi sans pacte divin, sans pacte avec Dieu. De quelle loi s'agit-il alors ? Eh bien, c'est la loi du langage. L'être humain, il est pris par la trame du langage et subit la castration symbolique. Ce qui veut dire qu'il va, inévitablement, passant par la castration symbolique, être divisé. Le sujet est divisé et c'est de cette division que surgit le désir. Le désir surgit de ce manque à être. Et le désir, s'il pouvait être satisfait complètement, comme c'est le cas de la philosophie de Hegel, que toutes ces figures dialectiques qui, à la fin, vont aboutir au savoir absolu, ce sera le moment où, ayant passé par divers figures dialectiques, par diverses divisions, c'est la recherche toujours de l'unité, à la fin, dans cette dernière figure qui est le savoir absolu, le sujet atteint finalement une unité. Ce serait, pour Lacan, et pour comment fonctionne l'être humain, ce serait sa négation. Et sa négation, ce serait la mort. Donc, si on pouvait aboutir à ce que le désir voudrait effectivement obtenir, qui est le tout, l'unité, le un, et bien, ce serait également sa négation, ce serait la négation de l'être humain, ce serait la mort. Ce qui revient à dire que l'éthique de la psychanalyse, c'est l'éthique du désir, c'est l'éthique de préserver son propre désir, ne pas céder sur son propre désir. Voilà. À la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.